Alors nous sommes à la Mishnah, on va faire la Mishnah Vav Ken Yeshua ben Prakhia, Benita Ya'arbeli, Kiblou Me'em Donc Yeshua ben Prakhia, Benita Ya'arbeli, ont reçu donc des Chachamim précédents D'accord ? La Torah, qui ont réperqué Abos Ils ont reçu donc de Yosef ben Yohanan, et Yosef ben Yo'ezer Ils ont reçu la Torah Donc Yosef ben Prakhia, Benita Ya'arbeli, Kiblou Me'em, Yosef ben Prakhia, Omer Assez lecha Rav Fais-toi un Rav, oukne lecha Khaver, achète-toi un ami Ve'edan et kol à adam lekavzichout Et juge tout le monde avec... Honorablement, hein ? Favorablement, bravo, favorablement, ok Alors, ok Alors on pourrait se poser la question, pourquoi pour un Rav, il faut faire un Rav Et pour un ami, il faut acheter un ami Ok ? Ça veut dire que l'achat, l'achat est plus cher que... Que se faire un Rav, l'achat, c'est un achat D'accord ? L'achat, ça a de la valeur Donc quelque part, on comprend de là qu'acheter l'ami, c'est plus fort Que de se faire un Rav Ah voilà, déjà tu vois Déjà, voilà Et quand on dit Kinyan, Kinyan c'est aussi avec de l'argent Ça veut dire même s'il faut dépenser de l'argent pour acheter cet ami-là D'accord ? Comme c'est marqué, où on voit ça ? On voit ça dans l'Agmara Dans ma sèche de Taanit, où l'Agmara nous dit Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara ? Elle dit Arbe la mati mirabotai Oum mirabera yoter mirabotai Et de mes amis, plus que de mes... Plus que de mes maîtres Donc on voit que les amis apportent à l'homme Plus qu'un maître peut apporter Comme ça l'Agmara dans Taanit, Taanit D'accord ? Donc on voit déjà que l'ami, il a une valeur Qui apporte un intérêt plus grand des fois qu'un rave Ok Donc il veut monter ici la grandeur du haver Le Tana, le haham, veut monter la grandeur du haver Que ça va jusqu'à être acheté Pourquoi ? Parce que le haver peut apporter Un niveau supérieur à la limite Une grandeur, on va dire un peu un niveau Mais une grandeur plus que même un rave peut apporter Il peut nous faire tomber l'ami S'il n'est pas religieux C'est pas un ami C'est pas un ami C'est pas... C'est pas un ami qui parle au rave Un ami, c'est un ami fidèle Un ami... C'est prêt à l'acheter même s'il faut Tellement il est sincère Et il est intègre C'est pas l'ami dans le sens que l'on voit Dans la Torah Dans la Torah Mais alors c'est quoi la différence entre l'ami et le rave ? La différence entre l'ami et le rave L'ami, c'est pas la même relation qu'avec un rave Un rave, il te donne de la Torah Il te donne des conseils dans la Torah Des décisions à prendre Dans ta vie Un ami, c'est... Tu te donnes des confidences à un ami Tu vas plus loin Donc s'il n'est pas comme toi Et s'il ne te ressemble pas Ou c'est un ami qui est racha, qui est bondi C'est pas la bonne personne avec qui tu es ami Il faut faire attention Un ami, c'est fort C'est comme qu'à Biachol, on pourrait dire une femme A tes côtés Un ami, c'est... En vérité, le premier ami, c'est sa femme On pourrait dire ça comme ça Toi tu comprends, il faut rien Qu'en ? Tiens Moi je peux parler, je suis avec toi Ok On continue, on continue Qu'en ? Donc on s'il y a Oui Il faut faire Ne Il faut Ça Il faut Oui Adieu Il faut Oui Il faut Oui Il faut Be On peut dire aussi Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es ? Pas que tu es en train de faire, mais que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qui est-ce que tu es en train de faire ? C'est ton train de faire. C'est quoi ton train de faire ? Il y a l'œsophage et la trachée à terre. D'accord ? Le canet, c'est là où on prend l'air. C'est la trachée à terre. Alors, qui est ton ami ici ? C'est la trachée à terre. C'est celle qui te donne le col. C'est la voie de la Torah. Le canet aussi, c'est quoi ? On a dit que la trachée à terre, c'est ta voie. Ça peut être aussi appris comme... C'est quoi le canet ? Là, il y a l'agbara et le ramein à ma'asé. Aussitom a serré ta'anit. Où l'agbara et le ramein à ma'asé avec un chacham qui a regroupé la keïla. Il a fait une grave faute. Il a dit à quelqu'un de pauvre qu'il était laid. D'accord ? Il a regroupé la keïla. Et il a dit qu'il faut être souple comme le canet. Il faut être souple comme le roseau. Et ne pas être dur comme le hérèse, comme le cèdre. Et de là, le canet, le roseau a eu le mérite d'être le stylo du Sefer Torah. Alors, qui est ton haver ici ? Qui c'est ton haver ? C'est ton stylo. Et avec ça, tu écris tes ridoushim. D'accord ? Donc ton stylo, c'est ton haver. C'est avec lui que tu vas écrire tes ridoushim. C'est avec lui que tu vas mettre tout sur table, tout sur papier. Tout ce que tu dois dire, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais comme ridoushim, comme nouveauté, comme sujet de Torah, il faut l'écrire. Et donc ton stylo devient ton ami. Donc il y a plusieurs idées. Il y a canet, le canet c'est la plume. Canet, la végét, c'est l'œsophage, c'est l'artraché à terre, pardon. Donc c'est la voix qui est ton haver, c'est de parler de Torah, c'est de dire la Torah. C'est ça ton haver, tu dis à haute voix, alors ça devient comme ton ami. Ou bien, c'est un achat, il faut acheter son haver. Pourquoi on a mis d'abord « Assez les haravs » et après « O qunez les haravs » ? Pourquoi d'abord « Assez les haravs » ? Fais-toi un rav. Ça te répond un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure. Pourquoi faire d'abord un rav et après « O qunez les haravs » ? On aurait pu mettre le contraire. Il n'y a pas de nafkaminat. On aurait pu dire « Achète-toi un ami, qunez les haravs » et « Assez les haravs » La main va « Assez les haravs richon » « O qunez les haravs » ? » Pourquoi ? Parce que le rav il apprend et après on révise avec son harav. Bravo ! C'est assez d'air. On ne peut pas faire autrement. Pour avoir un bon harav, il faut avoir un rav qui va t'enseigner et avec le niveau que tu vas avoir avec ton rav, comment tu vas apprendre, comment tu vas voir, tu vas avoir besoin d'un harav qui est en conséquence de ta grandeur, de ton apprentissage que tu as eu avec le rav. Le rav va t'apprendre qu'il faut avoir un harav. Il faut avoir un harav. Il va t'apprendre qu'il faut avoir un harav. Ou sinon tu peux le rav. Ou « Havruta » ou « Mituta » D'accord ? Donc c'est ça le rav. « Assez les haravs » d'abord. C'est un rav, tu te fais un rav pour après choisir le bon harav. Parce que le rav il va te donner les bases de ce que c'est un bon harav. « D'accord ? » « Il va… » « Il va… » « Chakram » « Rabbi Yehuda » « Roznis » « Roznis » « Rabbi Yehuda » « Roznis » « Il était mechabbar « Mishnela Malach » « Kien ? » « Il était mechabbar » « Randiv » « Kestipel Mishnela Malach » « Il fait aussi « Parashat Drakhim » « Sopr » « Parashat Drakhim » « Ce rav-là » « Kien ? » « Il était refait « Béharmono » « Chez Meler Turkiah » « Il était le docteur dans le château du Meler Turkiah » « Du roi de Turquie » « À l'époque » « Il me collait avec tout ce qu'il avait comme travail pour s'occuper de la cour et tout ce que la cour du roi « Kien ? » « Il connaissait la Torah à Kohl Béharpé » « Il connaissait tout par cœur » « Rien de lui il lui échappait » « Rien » « Il connaissait tout par cœur » « Tu disais un passe-fouc il disait la suite » « Tu disais une Mishnah il disait la suite » « Tu disais une page de l'Akmara il disait la suite » « Il connaissait tout par cœur » « Tout par cœur » « Par cœur » « Pas comme ça » « Par cœur » « Kien ? » « Et donc tu vois d'ailleurs dans ses livres tu vois dans ses livres la Harifut la Békiyut qu'il avait la puissance de la Horma de l'écrit comment il jongle avec les écrits de la Torah il jongle « Tac, 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 tac » Alors il recevait Mahor HaShem une belle paye du roi il recevait une très belle paye du roi docteur du roi c'est pas mais en plus un génie il recevait une très belle paye alors qu'est-ce qu'il faisait ? il disait avec cet argent-là d'accord bien sûr quand il terminait son travail bien sûr qu'il étudiait parce qu'il pourra voir tout par cœur c'est des heures d'études donc quand il terminait son travail il étudiait la Torah mais quand il travaillait il disait j'étudie pas qu'est-ce qu'il faisait ? comme il avait une belle paye de la Torah la majorité de sa paye sur la paye qu'il recevait il a pris des Avrechim il a pris des Avrechim et il a donné aux Avrechim d'étudier pendant le temps de son travail comme ça après lui il continue dans son temps libre d'étudier comme ça ça lui faisait une journée qui mate 24 heures d'études il se partageait l'argent il donnait l'argent aux Avrechim pour lui c'était Zbouloun et donc pour lui ça faisait comme une journée de 24 heures d'études je ne sais pas si vous imaginez tellement il était puissant d'accord donc ça montre quoi l'amour qu'il avait l'amour qu'il avait à la Torah comment l'amour il avait l'amour de la Torah qu'il avait pour nous dire quoi c'est ça pourquoi vous dire pour dire assez les harav c'est pas seulement ici assez les harav fais toi un rav c'est le niveau de rav c'est le niveau de rav il faut atteindre le niveau de rav il faut atteindre l'étude il faut atteindre l'étude gavois il faut il faut tendre vers le gavois vers le haut assez les harav ça veut dire arrive à être assez fais toi toi le rav fais toi toi la justice fais toi toi à ce que tu sois rav pas rav pas avoir le diplôme c'est pas ça qu'on cherche et la rav dans le sens ici montre au niveau de rav arrête pas d'étudier soit toujours relié avec la Torah ok ok et comme ça et avec ça avec ton argent quand tu auras ce niveau de rav très très poussé très avancé avec ton argent que tu auras alors tu pourras acheter des haverim tu pourras acheter des étudiants pour à ce que ta Torah elle soit 24h sur 24 entre toi ce que tu fais et entre le règlement que tu donnes ça complète ta journée dans les heures et comme ça tu arriveras à ce niveau là donc on parle de toi monte au niveau d'un étudiant monte au niveau du rav c'est à dire monte au niveau maximum de ce que tu peux faire et dans le temps que tu ne peux pas étudier alors afin de donner à ce que ta journée soit remplie de Torah par le biais de tes comme ça on pourrait comprendre par rapport à cette petite histoire que je vous ai racontée comment il donnait la vraie rime pour compléter son temps dans l'étude de la Torah alors nous aussi on arrive à il faut augmenter le nombre de la vraie rime et qu'on arrive à ça c'est très important qu'on arrive à ça à m'inquiéter à m'inquiéter à m'inquiéter